Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord, le résultat est qu'on a analysé l'angle de Paris, les fans de Paris. Quand on a les fans de la politique, on a pensé que la victoire est de toute la classe politique. On a pensé que la victoire est magnifique, mais le football est magique. On a analysé aussi sous l'angle géopolitique, géostratégique. Parce que le président de la République, à la veille, il a été investi en l'exercice de l'Union africaine. On a dit qu'il a été investi en l'exercice de l'Union africaine. Il a été investi en l'exercice de l'Union africaine. Il a été investi en l'exercice de l'Union africaine. On a fait guérir volleyball, qui est en difficulté à faire accéder en l'exercice. Nous avons vu les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les télévisions étrangères partout dans le monde. On a voulu saluer cette victoire du Sénégal. sur le plan diplomatique le Sénégal aussi a fait un rayonnement le rayonnement est moins que nous avons gagné ce qui a fait que nous rayonnons le Sénégalais parce que tout le temps on disait que le Sénégal n'a rien gagné le Sénégal est logé à la même enseigne comme l'Afrique du Sud comme le Maroc comme la Tunisie elle a la même enseigne que ces équipes-là et elle a une équipe donc, aujourd'hui la Tunisie va gagner et elle va gagner et elle va gagner au final au Maroc, elle va gagner au final et elle va gagner nous l'avons aussi sur l'angle sportif comprends-vous ? c'est ce que je dis nous l'avons aussi nous l'avons aussi sur l'angle économique parce que l'angle économique il ne faut qu'il y ait ce qu'on appelle le monde marchand et le monde non marchand parce que ce qu'on appelle le secteur public avec le secteur privé parce que nous sommes les experts qui apprécient dans une activité économique nous sommes dans la publicité nous sommes sponsorisés nous sommes dans l'habillement nous sommes même aux mécénats parce que nous sommes les experts nous sommes nous sommes nous sommes par exemple parce que il faut se rapprocher de la fédération parce que nous sommes dans la fédération et les banques nous sommes sponsorisés donc cela veut dire que quelque part il faut une valeur sportive et une valeur marchande. Donc la fédération, je vais capitaliser l'impact, je vais capitaliser un retombé économique pour ne pas les mutualiser aujourd'hui. Les contrats, je vais mutualiser pour que nous gérions la ligue amateur, la ligue professionnelle, le navetane et même le sport scolaire avec les autres catégories, parce que le sport féminin. Donc nous avons de l'équilibre avec le pouvoir de l'équilibre. Donc moi, je vais analyser les fans et les fans, les fans sont les jeunes, mais il faut capitaliser. Il faut savoir comment on peut créer l'impact, comment on peut obtenir pour capitaliser. Comment on peut harmoniser et peut-être que le fiscalité n'a pas un avantage pour le club. Parce que ce n'est pas le cas. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Vous avez fait une campagne pour Gain Dei en tant que journaliste et puis officiel de la ministre des Sports. Qu'est-ce que vous avez dit que la génération a été pour les gens qui ont appris par le Sénégal et qui ont été dépassés par le Sénégal ? Je sais que Gain Dei, ce qu'on a fait par exemple. Si on a par exemple Gain Dei, Mais elles, elles, ce sont des travail, pour faire des choses, pour faire des besoins, 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 parce que je ne fais pas de presse. Mais aujourd'hui, il y a des choses, qu'elles ont d'autres. Quand elles sont dans l'europe, elles sont en effet personnel, qu'elles ont des équipements sportifs, Nous avons aussi voyagé avec un avion spécial. Au bas, ça va coûter entre 200 et 300 millions. Donc nous lojons dans les hôtels les plus... C'est l'hôtel le plus cher aujourd'hui du Sénégal. Il y a un style de management qui permet à cette équipe nationale d'être performante. Aujourd'hui, cette équipe-là, au niveau de la performance, toutes les conditions sont réunies. Même les détails, ils ne peuvent pas payer. Donc, entre le ministère du sport et la Fédération Sénégaliste du football, nous avons un comité mix-bobre. Nous avons un comité mix-bobre de permettre de faire une mission de protection. Une semaine avant, nous avons un agent du ministère et un fédéral pour la mission avancée. Nous avons un et la Fédération Sénégaliste du football, nous avons un entier. Nous avons un élève de l'anticipation. L'anticipation va permettre d'avoir un résultat. Nous avons aussi un dirigeant, il est un élève de l'éducation, il est un élève de l'éducation. Nous avons aussi un élève de l'éducation. Parce qu'ils sont aussi les Japonais. Je pense que je veux savoir une autre chose. Quand nous sommes dans la Coupe d'Afrique, dans les Jérômes Olympiques, Ils sont allés à n'importe quelle compétition africaine. Il y a un arrêté. L'arrêté, vous savez qu'on a signé. Il est co-signé par le ministre des Sports et le ministre des Finances. Ils ont signé l'arrêté pour débloquer le chais qui doit y aller. Parce qu'il faut qu'on connaisse ça. La prime exceptionnelle, il n'y a pas de soucis dans la Coupe d'Afrique, ou dans le basket, ou dans le football, ou dans le handball, ou dans le ministre des Sports. Il y a un changement de de guerre, j'ai juste un changement de Partie, et ça, il faut qu'on vous a dit. Non, non, c'est le chef de l'État. Moi, je suis le ministre de l'État. En tout cas, je n'ai pas eu de retard. Je n'adresse pas. Je ne peux pas te déclencher. Parce que c'est ce pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Si je n'ai pas dit, je ne suis pas dit qu'il faut dire mon patron, il nous a dit que je n'did qu'il faut dire. Ce n'est pas que ça. C'est ce qu'on cherche. Les gens qui parlent. Ils se disent que ce sera le ministère des Sports et qu'ils ne sont pas éclatifs. Ils se disent qu'ils ne sont pas éclatifs. C'est quand même la première fois. Tu sais qu'il faut que tu es là. Tu vois la Coupe d'Afrique, la ministre des Sports est tombée. Donc, le président Maciçal est tombée. Donc, le programme était depuis le début. et nous avons une affaire pour nous, nous avons une affaire les gens qui nous ont programmés depuis demain, nous avons travaillé sur le souhait de l'Imram nous avons travaillé donc nous avons travaillé dans l'entreprise les gens qui nous ont programmés nous avons travaillé je pense que les gens qui nous ont pour le ministre nous devons nous décrire et on peut se faire faire des choses, on peut se faire faire des choses, parce que je le fais, 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 mais aussi, nous avons des choses. Nous, on a toujours essuyé les critiques, et on espère, vous avez l'espérance, une fois en l'avant, une fois, les gens dans les amis, les gens ne peuvent pas en servir les amis et ils se savent. mon gana cannes d'amnes les new guise n'y connaît pas méné d'affaires gagne un dit oui mais qui s'allume oui c'est un grand mambe qui est ministre des sports billes bien exécuté voilà quand la soukaliade football fichier biremi bachissa wallop infrastructures l'eau l'une a quand même tu vas y en état avec un mois ministère en nous souhaitons les plus pauvres les plus grands Je suis dit que c'est un peu plus tard, mais je suis dit que c'est un peu plus tard. Parce que l'orientation chef de l'État, il faut le décret. Je ne sais pas ce que le Président dit. Je ne sais pas ce que le Président dit. Je ne sais pas ce que le Président dit. Je ne sais pas ce que le Président dit. Parce que le dernier mot lui revient aussi. Parce que le Président Tadou n'a pas eu l'espoir. Je ne sais pas ce qu'on veut. Nous ne voulons pas. Si on a un résultat aussi, il faudrait qu'on déloque. Nous devons déloquer. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut. On a un moment donné. Nous devons déloquer de l'inauguration. Parce que l'inauguration du stade de Djam Ndiaye, ce sera le 22 février, Inch'Allah. Mais nous devons déloquer la inauguration. Nous devons déloquer la réunion. Parce que pour une réunion, nous devons déloquer. Nous devons déloquer la Présidente. Nous devons déloquer. Nous devons déloquer. Nous devons déloquer. Nous devons déloquer des ministères d'Espoir. Et nous devons déloquer. Nous devons déloquer. Nous devons déloquer. L'administration du sport. Nous devons déloquer. Donc nous devons déloquer. Nous devons déloquer. Nous devons déloquer. Nous devons déloquer. Déloquer aussi. Parce que l'espoir dans le secteur. C'est très difficile. Et nous devons des larmes. pour me faire partie. Donc, c'est aussi ce qui est le ministère des Sports. Mais ce sont les questions que nous avons faits. Nous avons faits aussi la presse dans sa globalité. Parce que la presse, c'est le premier partenaire aujourd'hui du ministère des sports même si par exemple le ministère des sports c'est une tutelle surtout la presse sportive donc je suis là parce que nous avons besoin de nous nous sommes là mais nous sommes là conseil technique en communication du ministère des sports je suis là je suis là je suis là c'est une chose je suis là je pense que je pense que tout le monde nous sommes en otage nous sommes libérés parce que nous sommes très bien chaque fois et à chaque jour nous sommes très bien donc je pense que nous sommes là nous sommes là nous sommes là nous sommes là il y a l'utilisation de votre jambe salam